Salaam alikoum, marahbabikoum, l'ayoum djulklikoum e wussfa djel lé koukiz. Oui, lé koukiz blé aminems, bzzaf hayel naadjah men awol marah. En plus, xad farxé soharak. Donc, si vous voulez voir mes koukiz inratables ou aminems, il faut suivre à la lettre ma recette. Donc, pour ma recette, je vais avoir besoin des ingrédients suivants. Donc, il m'aqadir lé n'shaqqam la recette djelna ou l'il wussfa djel yuma. N'shaq l'temniu khumsin gram dijal farina. N'shaq tani mitin ou tlatin gram dijal zibda. Maitin gram dijal sukur, tu m'aqadir le sucre roux, ou là le sucre cassonade. N'shaq bait, miette gram dijal lé aminems. N'shaq khumsin gram dijal lé pipite de chocolat. M'ogoruf sgrer dijal khmira kimya iya. M'ogoruf sgrer dijal bicarbonate sodium. N'shaq tani m'ogoruf sgrer dijal sukur l'vanil. Donc, je répète les ingrédients. J'y vais avoir besoin de 300 grammes, 350 grammes, pardon, de la farine. 230 grammes de beurre. 200 grammes de sucre roux, bien le sucre cassonade. Un oeuf. 100 grammes des aminems. 50 grammes des pipites de chocolat. Aussi, une cuillère à café de sucre vanille, pardon, de sucre vanille, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de la picarbonate de sodium. Et maintenant, je commence ma recette. Ce qui est une recette, je vais utiliser ce reboul. Donc, n'exerce qu'elle est du fait. Donc, on va fiesta. Di 금액io. Mais, je vais vous abonner. Vous pouvez, si vous n'avez pas le reboul, vous pouvez utiliser, il vous mediagir juste à la premiere. Ou la cuillère. Je vais faire faire la farine. Et enfin, je vais vous le faire. Je rajoute le sucre, le beurre, le sucre vanille, le bicarbonate de sodium et la levure chimique. On ajoute le sucre, le baile, le boule, le boule, les piscine et les piscine et les piscine et les piscine. Et maintenant je ramène ainsi un récipient, pardon, une bête de mettre le clé de bouillard et une kème de clac d'y aller et le dachet. Et je finis le reste de ma préparation dans mon récipient. Maintenant je rajoute, comme vous voyez, tout est mélangé, le sucre, la farine, le beurre. Maintenant je rajoute l'œuf. Ce que je vous ai dit, vous pouvez faire toute votre recette juste en mélangeant à la main ou bien avec une spatule, c'est facile aussi. Ou bien pareil, vous pouvez faire tout avec votre appareil. Comme ça, jusqu'à ce qu'on obtient cette texture-là et notre œuf est bien mélangé dans notre pâte. Maintenant je rajoute les pipis de chocolat. Si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter des morceaux, des petits morceaux de chocolat. Puis vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat. Vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat et vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat. C'est fini. Maintenant je mets le côté. Je rajoute les morceaux, je rajoute les morceaux de chocolat. Je ramène un rouleau et je vais les casser. Maintenant je les ramène et je les rajoute dedans et je mélange tout le reste. Maintenant je les ramène et je finis et je vais les façonner sous forme des boules et je je vais mettre sur mon plateau pour le cuir. Je vais mettre en place pour le cuir et je vais mettre en place pour le cuir et je vais mettre en place pour le cuir. Comme ça. Je ramène mon plateau. J'ai déjà préparé. Je vais faire comme ça. Je fais ça. Et comme vous voyez mon cookies est énorme. Je vais mettre en place pour le cuir et je vais mettre en place pour le cuir et je vais mettre en place pour le cuir. Je vais mettre en place pour le cuir et je vais mettre en place pour l'un pour l'un pour les cuir. donc maintenant il me reste juste à les enfourner à 180 degrés environ 10 minutes qui m'a raconté les cookies d'yavoué, c'est une bonne benane et croustillant vraiment c'est top c'est parti pour vous abonner et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné au revoir avec les nouvelles recettes